Salam wa alaykum wa rahmatullah la'ouma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes de l'islam et leur occupation du temps. De nombreux ouvrages nous relatent la vie des prophètes, leur cheminement, leur effort, leur sacrifice dans le sentier d'Allah et le temps qu'ils passaient à adorer Allah. Tout d'abord, la vision qu'avaient les prophètes sur le temps est totalement différente de la nôtre. En effet, beaucoup d'entre eux ont vécu une vie longue et malgré la longueur de leur vie, ils n'ont pas cherché à tuer le temps, comme font certains. Comme certains ont la vocation de dire lorsqu'ils se retrouvent avec du temps libre. Bien au contraire, ils profitaient de chaque seconde, de chaque instant pour se rapprocher un peu plus d'Allah. Il est rapporté que notre père Aydem vécu sur terre 940 années, 1000 moins 60. De toutes ces années, il est rapporté qu'il ne leva pas les yeux au ciel de crainte d'Allah et qu'il passa tout ce temps dans le regret et la demande du pardon pour Allah. Allah, dans le Coran, nous indique que le prophète Nour passa plus de 950 années de sa vie à appeler les gens à rejoindre la voie droite et au chemin d'Allah. 950 années investies dans l'obéissance d'Allah et dans son obéissance. L'imam Ibn Kafir rapporte dans la traduction du verset. Que le prophète Daoud, sur lui la bénédiction et la paix, reste à prosterner 40 jours pour demander pardon à Allah de son péché. 40 journées pour un seul acte. Le prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui, a passé 13 ans à la Mecque à appeler les gens au tawhid, c'est-à-dire à croire en Allah en tant que Dieu unique et à lui vouer un culte exclusif. 13 longues années pendant lesquelles il a exhorté et sensibilisé les gens sans relâche. 13 ans passés à patienter, espérer et transmettre son message pour satisfaire son Seigneur et accomplir la mission qu'il lui a confiée. Le prophète Daoud était aussi connu pour évoquer grandement Allah avec une si belle voix qu'elle fut mentionnée dans le Coran et dans les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous informe aussi de l'attachement au temps de Suleyman qui aimait énormément les courses à chevaux et qui, un jour, se retrouva à une course dans laquelle il se mit à passer du temps au point d'oublier ce qu'Allah lui a prescrit comme prière. Une fois qu'il se rendit compte du temps qu'il a perdu, une seule fois, il décida alors d'abattre ses chevaux qui ont été la cause de sa distraction. Il considéra alors que ceux qui pouvaient le mener à sa perte méritaient la destruction. Le prophète Younus, lui aussi, se trouva dans de mauvais draps lorsque la baleine l'avala. Et que fit Younus à ce moment-là ? Même dans l'obscurité de l'épreuve dans laquelle il se trouvait, il n'oublia pas d'invoquer son Seigneur. Les exemples de l'épreuve dans les vies des prophètes de la gestion du temps sont très nombreux. Et ceci n'est pas un hasard. Non ! Car ils sont des modèles et des exemples pour nous. Auléca الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكيفرين أولئك الذين هدوا الله فبهودهم اقتده وكلنا أسألكم عليهم أجراء إن هو إلا بكري للعالمين سلام عليكم ورحمة الله Auléca Auléca Auléca